Hello friends and welcome. On a vu la défaite de Lyon Indomitable au Soweto en Afrique du Sud, c'était quand même bizarre n'est ce pas, pour qu'une équipe, la Namibie puisse battre le Cameroun 2 buts à 1. Mais ce n'est pas la première fois les amis, vous vous rappelez du Cap Vert ? Cap Vert, cette équipe nous avait fait ça très dur, ils avaient battu le Cameroun, donc en fait tout le monde pratique le football aujourd'hui, tout le monde essaye de promouvoir ce sport-là dans son pays, car il dit tout le monde, il dit tous les pays africains. Donc il n'est pas de bon ton de commencer à toujours penser que nous sommes les meilleurs et que les autres sont faibles, que le football est fait pour nous et pas pour les autres. C'est une façon vraiment bizarre de réfléchir. Vous avez vu le match amical, Maroc, Brésil, le Maroc a battu le Brésil, donc le Cameroun a battu le Brésil, le Brésil. Quand je dis cela, les amis, c'est pour dire, si tu veux gagner, tu dois te préparer, tu dois aller au combat, tu dois être sérieux pour gagner. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre moyen de gagner, sauf si vous allez m'expliquer que dans le football ou dans d'autres choses, il y a, il y a, il y a. Mais je ne vais pas entrer là-dedans, les amis. Maintenant, revenons à Rigober Sombarnak. Rigober Sombarnak, avant de prendre l'équipe nationale du Cameroun, était le coach du Junior, l'équipe Junior. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? Ce n'était pas bon comme résultat. Et il fait partie des personnes qui pensent que non. Il fallait laisser les statistiques du Junior pour lui donner sa chance à l'équipe nationale du Cameroun. C'est une bonne chose. En tant qu'entraîneur, oui, on peut échouer, comme on peut réussir. Mais c'est le même moment donné, quand le message ne passe pas, il faut que la fédération réagisse. Prenons l'exemple sur le Bayern de Munich. Bayern de Munich qui a éliminé le Barça, a éliminé le PSG. Son entraîneur a été changé, et c'est Tourelle qui a été récuté pour le remplacer. Parce qu'il y a des équipes dans le monde, ou des équipes nationales, ou des clubs dans le monde, qui n'acceptent pas certaines défaites, qui n'acceptent pas certaines positions dans le classement. La Namibie passe en premier aujourd'hui en groupe C, et le Cameroun. Il faut qu'on joue contre le Burundi, si le Cameroun joue comme ça, et si la Namibie fait ceci, ça va se passer comme ci, comme ça. Pourquoi c'est toujours le cas ? C'est un problème. Mais si on regarde, si on revient sur les statistiques de Rigoberto Sombana, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est tellement de défaites, quelques matchs nus, et un ou deux victoires. Voilà. Je crois que c'est deux victoires. Contre le Brésil et contre l'Algérie. C'est tout. En 24 sorties. Non, c'est pas sérieux. C'est pas bon. Si on aime quelqu'un, on doit lui dire. C'est vérité. Moi, Rigoberto Sombana était le meilleur choix. Rigoberto Sombana, c'est lui qui est représentatif. C'était le bon temps d'avoir un Rigoberto ancien capitaine magnan, comme sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun. Mais, si on s'en tient au résultat qu'on est en train de voir là, on a le droit de demander à Rigoberto Sombana de venir peut-être gérer le football avec d'autres personnes et laisser l'entraînement. Il y a d'autres Lyon, comme Boma Patrick, qu'on peut nommer à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, Rigoberto Sombana nous a montré que son message ne passe pas. Depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui, si vous avez perdu tous les matchs et que vous avez en 24 sorties et gagné seulement deux fois, ça veut dire que votre message ne passe pas. Et moi, j'ai comme l'impression que le message de Rigoberto ne passe pas. En fait, il ne peut pas se comporter comme si les joueurs professionnels n'ont rien à lui dire. Parce que c'est lui le sélectionnaire. Ce n'est pas normal. À son époque, on ne lui faisait pas cela. Rappelez-vous de 2006, de 2008, de 2010, avec Rigoberto et le 1984. C'était ces gens-là qui organisaient l'équipe nationale du Cameroun. Donc, ce que vous avez fait à votre époque et que vous refusez aujourd'hui, moi, ça me pose problème parce qu'en fait, il n'y a pas de résultat. On a l'impression que les gars ne se donnent pas à fond pour leur équipe. Il y a un problème. Et le problème, pour ma part, doit être la communication. Le message de Rigoberto ne passe pas. Et comme le message de Rigoberto ne passe pas, on peut le trouver en notre poste et on le remplace comme sélectionnant de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne pense pas qu'il est temps de remplacer Rigoberto. Son Barna. Thank you, dear fans, for watching the little video, as I was saying a while ago. If you go by statistics, we discover that Rigoberto, Son Barna, as a head coach of the national team of Cameroun, has a very bad statistic, very bad results with him. He's assisted the team in 24 matches. In the 24 matches, he has won just twice. And then the other matches, he's lost. So, that's a big problem. That's a big problem. I have the impression that his message is not passing through. The players are not getting the message well. And if the transmitter and the receiver are not in symbolism, there is a problem. So, I think those who are managing football should tell Rigoberto, Son Barna, thank you so very much for your wonderful job. That we need somebody who will pass through the message correctly. Because if you go by the results, Namibia, between Cameroun, two goes to one, almost defeated Cameroun in here one day. It means there's a serious problem. Even with the arrival of Abu Bakr, Son Barna, there's a problem in that team. There's a problem of communication. The message or the style of Rigoberto is not healing fruits. I know the fruits are things that are possible in football. It'd be very, very possible for getting the fruits. But, if you want results, you need to check your statistics, check the numbers, and then correct them before it's late. Thank you. God bless you. Bye-bye.